Bonjour avocat, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on continue de préparer mon mariage alors mon gentil futur mari a accepté de me dé... je ne sais pas comment ça s'appelle de vidéo sur mon mariage en général mais mais en gros j'ai eu plein de préparatifs que j'ai fait notamment ma boîte ma boîte de mariage que vous verrez, que vous êtes censé avoir vu dans la vidéo d'avant à moins que celle-ci sorte avant, ce sera la vidéo d'après et donc il me reste là pour le moment, il me reste mes essayages de robes de mariée et mes fleurs à faire mais vous ne le savez pas depuis le confinement, les magasins sont fermés, vous le savez donc je n'ai pas pu tout finaliser et puis mon bouquet j'ai envie de le faire avec ma maman mais peut-être que je vous ferai une vidéo mon mariage et je vous présenterai tout ce que j'ai fait pour mon mariage et notamment j'ai demandé à mon chéri d'amour à préparer les étiquettes au préalable donc il a préparé des noirs et des rouges donc j'en ai un petit peu plus que prévu parce que comme ça je peux me rater alors j'espère ne pas trop trop me rater mais normalement ça doit valer j'ai fait des essais au niveau de papier donc pas de couleur rouge ou noir puisque je ne voulais pas faire des essais sur le papier que j'étais censée utiliser bien que je n'ai utilisé que deux feuilles de papier canson donc une noire et une rouge alors que j'ai acheté deux paquets de papier canson voilà on en est là donc ça c'est des petits papiers finaux sur lesquels vont être écrits ce qu'il faut j'ai fait un premier essai au crayon à papier donc ça donne ça et puis je l'ai aussi voilà et j'ai fait un essai final on va dire entre guillemets avec le doré on le voit beaucoup mieux l'argenté pardon il est beaucoup plus joli l'argenté enfin ça se voit beaucoup mieux donc ça c'est pour le début donc pour réaliser ces petits cartons là j'ai eu besoin d'une feuille de papier canson donc une noire et une rouge de taille 24 x 32 cm j'ai eu besoin d'un crayon papier donc moi j'ai pris les l'ikia parce que j'adore j'ai pris donc un ciseau de couture parce que c'est des grands ciseaux et qui sont beaucoup plus faciles que du coup des ciseaux de cuisine une grande règle pour pouvoir faire des traits puisqu'en fait on a d'abord découpé les carrés donc de 8 cm par 4 donc 8 cm de largeur pour 4 cm d'hauteur et ensuite on a redécoupé avec des ciseaux crantés donc là c'est les vagues mais sur ces ciseaux là ce qui est extrêmement intéressant ces ciseaux crantés c'est qu'avec vous avez donc deux motifs on va dire de ciseaux je pense pas que vous allez bien les voir non plus vous avez des grandes ben ronds en fait des grands ronds là ça fait plus des vagues là c'est des ronds et là c'est plus voilà en dents de crocodile et en fait ce qui est super intéressant avec ces ciseaux c'est donc que vous pouvez interchanger les les ciseaux en fait à l'infini quoi si vous avez si vous avez vous trouvez par exemple je sais pas moi en forme de comme ça là enfin ça on a on a ça on a ça je sais pas moi si vous trouvez en forme de d'être comme ça au lieu de comme ça et bien vous pouvez les clipser dessus quoi voilà il y a le rose il est un peu difficile à déclipser mais après le bleu et le vert ça va c'est pas très très difficile et ça ça coûte vraiment pas cher donc je vous mettrai le lien de mon ciseau en barre d'infos parce que ça c'est des trucs que j'ai depuis pas très longtemps après ma règle et mon ciseau voilà mon ciseau c'est un ciseau de couture et ma règle c'est une règle ma pède donc en soit vous prenez n'importe laquelle c'est pareil j'ai pas non plus vous mettre en barre d'infos les crayons Ikea et pour bien faire les choses donc comme vous voyez sur mon petit carton il y a un petit coeur donc là dedans va passer un ruban que vous verrez un peu plus tard dans la vidéo puisque pour le moment on va s'intéresser vraiment à l'étiquette et pour faire ce coeur je me suis acheté le meilleur truc du monde je me suis acheté une perforatrice donc et donc pour faire ces petits coeurs je me suis pris une perforatrice qui perfore en coeur alors elle est grosse hein je voulais elle est grosse quand même elle fait d'assez gros coeurs mais c'est la plus petite taille que j'ai trouvé et c'est la même marque du coup aussi hein que les ciseaux les ciseaux c'est aussi des Crealia et je crois que mon pistolet à colle c'est aussi un Crealia enfin c'est la marque de de Cultura donc je sais plus du tout combien j'ai payé les ciseaux et combien j'ai payé la perforatrice parce que ça fait euh... enfin je les ai acheté avant le confinement en fait exactement combien je les ai payé donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo donc j'ai euh... un support euh... pour poser donc ma feuille et je vais commencer par les noirs et je vais venir en fait juste perforer mon... mon morceau de papier donc en fait j'essaye de le prendre hop à peu près au milieu je sais pas si vous allez voir j'essaye de le prendre vraiment à peu près au milieu et une fois que je suis au milieu j'appuie... j'appuie... et en fait je vais réitérer la même opération j'essaye de mettre au milieu... donc là on va écrire dessus donc moi j'ai choisi des stylos biques comme ça donc euh... si vous avez vu la vidéo sur la boîte ben c'est le même que j'ai utilisé sauf que sur la boîte j'ai utilisé du bronze là c'est de l'argenté et il me reste un or pour mon livre d'or du coup où les gens écriront en lettres d'or j'ai trouvé que ça ferait très joli et donc on va écrire comme ça et ensuite... donc voilà j'ai fini pour les rouges ça donne ça et pour les noirs ça donne ça donc c'est vrai que ça rend un peu mieux sur les noirs que sur les rouges mais c'est tout de même très joli et ça correspond à ce que je voulais et maintenant je vais vous sortir ma boîte secrète qui n'est que ma boîte de mariage et c'est là que vont commencer les choses sérieuses j'ai acheté... donc c'est des dragées aux amandes esquisses de la marque Régence ouais c'est des dragées Régence que j'ai acheté à part fond je ne les ai vraiment pas payé trop cher donc j'ai pris deux paquets parce que je veux que... je veux que mes invités ils puissent en avoir que ce soit gourmand en fait dans leurs sachets j'aimerais bien qu'ils puissent en avoir aussi pendant le 21h qu'ils puissent se servir et j'ai été donc dans un petit magasin vous avez aussi le site internet mais moi il y a un magasin près de chez moi donc j'ai été dans le magasin et j'ai acheté ceci donc en fait c'est des pochons à dragées voilà en gros ça fait un rond vous pochonnez vous mettez un ruban vous avez des pochons je serai pour commencer par les noirs on va commencer par les noirs mais avant il faut savoir qu'à la base j'étais absolument pas du tout partie sur à la base j'étais pas du tout du tout du tout du tout partie sur ce type de pochon là à la base je voulais je vous mettrais peut-être une photo ici je voulais des calèches donc soit en plexi soit en fer et il se trouve que j'ai eu des désagréments et notamment sur ces discounts où elles étaient à 1 centime j'avais 180 euros de frais de port enfin ça n'allait pas du tout du tout du tout du tout du coup je me suis rabattu là dessus puisque sur les conseils de ma maman voilà elle m'a dit que que c'était joli que ça pouvait faire l'affaire et donc j'ai pris ça mes dragées sont blancs j'aurais pu prendre des dragées euh de couleur où j'ai noir sauf que premièrement les dragées ça coûte extrêmement cher et là je vous le dis je les ai vraiment pas trouvé euh j'ai trouvé pas cher quoi je veux dire dedans voilà il y a il y a 500 grammes de dragées dans celui-ci donc ça me fait 1 kg de dragées et j'ai dû payer euh 8 euros un truc comme ça les deux ça devait être 4 euros le paquet donc euh j'ai vraiment pris les moins chers puisque je voulais des dragées aux amandes et je voulais pas non plus les payer un bras donc euh au lieu de payer 34 euros ben les le kilo de dragées de couleur j'ai pris des dragées blancs je trouve je trouve que c'est tout aussi joli et franchement enfin un dragées c'est un dragées ça se mange et c'est très très bon j'ai acheté en plus donc de mes dragées et mes pochons donc j'ai acheté euh du ruban comme ça du ruban à taille idéale pour nouer vos pochons attacher vos étiquettes ou encore suspendre de la petite déco en dehors donc j'ai pris du comme ça donc il fait plus rose là euh il fait rouge à la caméra parce que j'ai l'éclairage et qu'il fait nuit dehors mais là il fait rouge mais en vrai il est un peu plus rosé mais j'ai pas trouvé plus rouge donc j'ai pris celui-ci pour mes pochons noir et j'ai pris celui-ci pour mes pochons euh pour mes pochons voilà donc c'est des petits rubans comme ça ils sont en satin celui-là pareil il est euh noir bleu un petit peu mais c'est vraiment le plus noir que j'ai trouvé et avec euh j'avais le choix donc euh je voulais prendre à la base des billes mais ça aussi ça coûte très très cher et euh j'ai trouvé pour la modique somme de 3,99€ donc c'est quand même 4€ les 70 grammes donc il y en a beaucoup moins et ça coûte quasiment le même prix que les dragées c'est euh des perles de enfin c'est des dragées d'assortiment en argent donc c'est des dragées en sucre donc voilà j'ai pris euh bon il y a des ronds et moi ceux que j'ai pris ben il y a un peu toutes les tailles quoi il y a des euh il y a des ronds il y a des ovales il y a des un peu triangulaires ils sont pas parfaits et euh ils me plaisaient bien sauf que ben moi avoir du blanc et de l'argent enfin je trouvais que c'était ça allait faire un peu fade et comme euh mon faire-part comme mon faire-part et et or j'ai pris les mêmes en or beaucoup trop trop beau et pareil j'ai payé 3 euros 99 et donc les pochons les rubans et les les petits dragées en sucre ça m'a coûté bon honnêtement pas très très cher je me souviens plus je vous mettrai le prix des pochons mais entre les pochons les rubans et ça ça m'a vraiment pas coûté cher je vais ouvrir mes pochons la toute première fois que je les ouvre je les ai pas ouverts pour tester euh comment ils sont c'est vraiment la première fois que je les ouvre donc ils sont comme ça je les trouve super jolies et vous voyez c'est enfin vous voyez pas parce que je les ai pas encore montré mais c'est c'est totalement transparent il y a pas du tout de donc celle-ci elle est un peu coupée à voir si je l'utilise ou pas je vais la mettre de côté et je verrai si je l'utilise ou pas euh je me demande je pense que je vais prendre je mettrai mes étiquettes après j'éteins euh mon mon pochon je vais venir mettre mes dragées au centre alors je sais absolument pas euh la quantité de dragées qu'il faut mettre donc euh Audrey la qu'elle a metté hop éventuellement je vais venir ramasser mes dragées tu veux un dragée mon chat ? ah oui tiens mon petit la bouffe comme ça tu les goûtes et tu me dis que c'est bon c'est bon ? donc j'ai pris euh voilà une petite poignée il y en a je vais la mettre un peu plus quand même là hop là je prends une bonne poignée quand même je veux qu'il y en ait dedans hop donc là j'ai vraiment pris une bonne poignée de dragées j'ai vu qu'il y en a trop en salvant je vais venir les ouvrir par dessus celui-là aussi et en fait euh donc j'ai quand même demandé à ma maman au préalable parce que euh je ne l'ai jamais fait de baptême enfin je ne l'ai jamais fait de baptême je n'ai jamais organisé de baptême et euh enfin j'ai participé du coup puisque j'ai participé au baptême de ma nièce d'ailleurs il était euh il était génial il est fait c'était trop trop bien fait ma soeur elle a pris des euh des petites calèches elle a mis du rose avec de l'argenté enfin c'était très très joli c'était girly c'était trop trop beau mais j'avais pas participé à euh à cette étape là en fait du baptême qui en fait une étape super importante quand on regarde bien mais je n'étais pas faisante donc hop je viens prendre un peu de je vais les pousse euh je vais pas en mettre des masses des masses je vais venir vraiment mettre quelques-uns dedans enfin pour que ça soit pour que ce soit joli en fait hop ma maman elle m'a dit de pas en mettre trop donc là j'en ai mis 2 4 6 c'est parti 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 C'est sûr qu'il n'y en a plus. Ça me dérange un petit peu parce que comme je comptais en mettre sur les tables pour les invités, ça me dérange un peu de plus en avoir. Mais c'est vraiment pas grave parce que je pense que je pourrais en racheter. C'est vraiment pas un souci. Les petites billes, je ne sais pas si vous le verrez. Parce que du coup, les petites billes, vous le verrez en transparence, mais il m'en reste quand même pas mal. Non, ça va pas. Donc les petites billes, il m'en reste des argentés, des dorés. Les deux, il me reste. Donc ça, c'est bien. Et après, le fil, franchement, je n'en ai pas utilisé des masques. Du coup, je vais réutiliser le même fil. Puisque mes pochons sont rouges, mon fil sera noir. Et puisque mon pochon est noir, mes fils seront rouges. Je crois qu'on avait commencé par les noirs. Du coup, on va peut-être commencer par les rouges. Puis ils sont devant moi et il y en a vraiment beaucoup moins. Donc pour chaque pochon, je viens ouvrir un peu comme si c'était une fleur. Pour que ça fasse vraiment un joli pochon. Je vais venir prendre une étiquette noire, puisque mon pochon est rouge. Et en fait, je vais venir placer mon étiquette comme ça sur le dessus. Au début, j'avais hésité à la placer à l'intérieur, à passer à l'intérieur. Mais j'ai la sensation que le papier va être trop fragile. Pour ça, je prends un bout de... Je prends un petit bout de satin. Je le passe dans le cœur. Et ensuite, je vais venir passer ça sur le dessus. Et ce qui va se passer, c'est que là, je ne vais pas faire un noeud coulant. Je prends un petit bout de satin.